Une vétérinaire aussi, et il en a conclu qu'il fallait l'achever. Mais là, il y a un client qui venait avec sa vieillante, le cheval était reparti dans son box, et donc ce monsieur venait qu'à Romanche, il salisse sa vieillante, dans l'état où il était. Alors ça... Alors bien sûr, il n'est pas voulu, il est profité du secours. Ah oui, il est. Le frein dirait, c'est faire comme ça. Alors le plus bizarre, j'ai été obligé, c'est l'ordre du directeur, que j'assiste à l'abattage du cheval. Ça, ça fait drôle. Pendant la guerre, il y avait le couvre-feu, on ne devait pas avoir un ray de lumière. Alors tous les soirs, il fallait qu'on accroche à l'intérieur des appartements. On avait des grandes couvertures pour obstruer, et que la lumière ne puisse, ne passe pas. Sinon les Allemands arrivaient immédiatement. C'était couvre-feu. Je ne sais plus qui a été l'initiative de cet abri. Ce n'était pas un abri, c'était déjà un enterrement. Parce que vous descendiez dans cette fosse. C'était large comme ça. Il y avait des bancs pour s'asseoir. Et le jour où il y a eu le bombardement de SNR, justement, ce jour-là, on a eu peur. Parce que SNR, le oiseau, c'est à côté. On entendait le fracas des vitres. Je garde la peur de cette période. Je garde une peur en moi. Parce que j'avais, en 32, j'avais 7 ans. Et avant, il y avait eu aussi un tremblement de terre. Après, ça m'avait fait très peur. Je croyais toujours que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds. Alors, ma mère, elle m'envoyait chercher des commissions. Il y avait une épicerie à l'angle de la rue de la Paix, la rue de l'Ouphichet. Elle m'envoyait chercher le lait au bidon. Et moi, j'allais en courant. Je revenais en courant. J'avais toujours pas d'un tremblement de terre. Après, j'avais peur des bombardements. Et je ne me couchais jamais sans avoir rangé mes vêtements dans l'ordre dans lequel j'allais les remettre. Et j'ai préparé aussi le tas pour mes frères. Parce que j'avais un frère qui est né en 37 et l'autre en 41. Alors, j'avais deux tas de vêtements prêts à être mis pour courir aux abris. Et j'avais l'impression qu'il y avait un lien avec ce bâtiment, avec ce site. Et puis, le fait d'y avoir passé des heures, d'avoir promené beaucoup, d'avoir vraiment touché les murs et tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un lien fusionnel avec un physique. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je ne sais pas, il y a comme un appel de ce bâtiment. Moi, quand je passe devant, il m'appelle, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le voir, voir s'il va bien et tout. Et du coup, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression qu'une autre histoire, elle va se finir. Ça va être la fin d'une histoire, le début d'une autre pour d'autres gens, mais la fin en plus qu'il y a pour moi. Par son positionnement, par son enceinte, par cet espace clos, c'est forcément un Dieu qui cache quelque chose, qui a caché des choses autour desquelles on tourne. C'est le seul Dieu dans ça. Deux, trois fois par semaine, les équipages sortaient, les autres équipages avec des attaques à quatre chevaux, des cochers, comme on en voit encore dans les films de l'histoire.